La Croisette Alors que la 76e édition du Festival de Cannes bat toujours son plein, elle avait fait le déplacement pour assister à la présentation du film l'été dernier, en compétition cette année. Un long métrage choc adapté de l'oeuvre danoise, Dronin Nogun mettant en scène Samuel Kircher, Clotilde Courreau, Olivier Rabourdin ou encore Léa Drucker. Cette dernière y incarne une avocate spécialisée dans la défense des mineures victimes d'abus et des adolescents en difficulté, qui pourrait bien mettre en péril sa carrière mais surtout sa vie de famille tout entière lorsqu'elle entame une relation avec son beau-fils Théo, âgé de seulement 17 ans. Alice Taglioni fait sensation lors de la montée des marches. Sur le tapis rouge du Palais des festivals, les photographes n'avaient d'eux que pour Alice Taglioni. Et pour cause, la compagne de Laurent Delahousse était tout simplement méconnaissable. Pour cette glorieuse montée des marches, elle avait misé sur un smoking noir composé d'un pantalon très ample et d'une veste à trois boutons. Une tenue qu'elle avait assortie d'un imposant collier serti de diamants ainsi que d'une bague tout aussi flamboyante. Mais la véritable métamorphose de l'actrice venait de sa coiffure. Elle avait effectivement choisi de coiffer sa longue chevelure blonde en arrière, optant pour une queue de cheval basse. Un maquillage très marqué venait également souligner son visage. Alice Taglioni sans Laurent Delahousse Si d'autres stars comme Léa Drucker, Virginie Effira, la chanteuse Ina Moja, ou encore Paul Loussulitz et étaient présents le tapis rouge, ce jeudi soir, Alice Taglioni n'était en revanche pas accompagnée par son chéri Laurent Delahousse. La mère de famille, qui partage l'avis du présentateur des journaux de 20h du week-end depuis près d'une dizaine d'années maintenant, avait laissé le journaliste et leurs deux enfants Soine et Lino à Paris. À l'Irosi Festival de Cannes 2023, Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, électrise le tapis rouge avec une robe couleur or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501